bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de do it yourself inspiration et d'arriver soi même et donc je vous ai déjà présenté donc ce petit agenda dans une vidéo d'achat voilà donc c'est tout petit c'est un petit livret assez fin léger pratique voilà donc c'est un petit élément pratique voilà pour à emporter et ça c'est vraiment génial et donc aujourd'hui je vous propose de le personnaliser un petit peu voilà c'est vraiment pour l'année 2016-2017 ce petit agenda et donc c'est parti on va lui donner un petit peu de couleur un peu de peps et pour ça donc j'ai ce petit tissu donc à coller ça coûte à peu près 1,50€ et je trouve ça très cool donc du coup on a plein de papillons sur un fond turquoise voilà et c'est dans mes couleurs préférées un rose violet turquoise donc ça je trouve ça génial en plus le tissu il est pas mal il est vraiment bien fait voilà l'air d'être assez solide on voit bien ça va bien pouvoir couvrir donc notre petit agenda voilà on va le décoller doucement prudemment parce qu'après bon ben sinon ça fait des faux plis c'est pas joli voilà donc là on a même un petit élastique mais bon il ya un petit bout de noir à la il est sali j'avais pas remarqué ça dans le magasin c'est dommage après là on a des jolies petites fleurs aussi et donc ces petites fleurs on va pouvoir les mettre aussi sur le petit agenda et puis j'ai aussi un petit fil pour les pour coudre et puis voilà on va pouvoir cacher ce petit bout noir comme ça bien sûr vous allez avoir besoin pour cela d'une paire de ciseaux donc c'est parti donc là hop ça on va le sortir bon c'est un petit peu arraché la couverture mais c'est pas grave parce qu'on va tout recouvrir avec notre couverture voilà donc faire attention avec l'élastique aussi là plus le tissu d'une pelle taille donc du coup on va pas beaucoup découpé ça c'est pratique donc sur une partie de gossette simple donc pour l'ouverture mais partie de droite avec l'élastique ça va être un peu plus compliqué une tâche un peu plus délicate donc là on va faire ces petits tracés là au niveau des coins voilà comme ça tout va bien se fermer voilà là aussi j'ai peut-être très faire un tracé ici pour le contour et voilà maintenant place au découpage on C'est parti ! Donc là, on colle les différents côtés. Super ! Super mignon ! C'est super mignon ! Voilà, on continue donc. J'ai mis l'élastique vers l'intérieur. Musique Et voilà ! Là, on a un petit bout de tissu qui reste un petit peu sur le dessus. Mais bon, il vaut mieux en garder un petit peu pour protéger le bout. Après, si ça vous gêne un peu, vous pouvez toujours un peu redécouper. Et puis là aussi, au niveau des pointes, j'ai un peu mal géré, mais bon, on a le reste. Et on va pouvoir s'amuser à le recouvrir un petit peu pour que ce soit... On ne va pas laisser le bout de carton comme ça. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment super ! On a vraiment réussi en plus à recouvrir toute la partie avec l'élastique, donc c'est super cool ! Voilà ! Bon, après, il faut faire attention au niveau des coins, parce que là, j'ai un petit peu trop découpé. Il faut laisser un peu plus de marge. Peut-être qu'il vaut mieux découper après que... C'est bon, mais bon, j'ai un petit peu de tissu, puis on va s'amuser à le recouvrir comme ça. Voilà ! Il faut juste voir quel coin passera le mieux. Là, je pense que c'est pas mal, c'est la bonne direction. Donc c'est parti ! Voilà ! Ça fait pas vilain, ça va ! Et puis, il faut faire l'autre coin encore... Et voilà ! J'adore cet agenda, donc il est vraiment super chouette ! Alors voilà ! Après, bien sûr, il y a plein de types de tissus qui existent. Il n'y a pas qu'avec les papillons, si ça ne vous plaît pas. Et puis maintenant, on va cacher cette partie noire. Donc après, j'ai aussi ces petits autocollants. Donc je vais prendre... J'ai pris deux petits noeuds, une fleur et un petit cœur. Donc tout passe bien, c'est dans les tons. Et puis je vais les coudre comme ça. Hop là ! Je vais mettre le nœud avec une fleur en dessous. Voilà ! Et comme ça, on va couler... On va cacher un petit peu notre tache noire. J'ai mis donc du fil bleu avec mon aiguille. Et puis on va coudre tout ça. Voilà ! Moi, j'ai choisi du bleu, mais après, vous pouvez choisir une couleur aussi violette dans les tons du nœud. Ou une autre couleur encore pour faire un petit contraste. Hop là ! Donc je vais planter mon aiguille. Et voilà ! Donc on fait plusieurs allers-retours comme ça. Plusieurs points comme ça, on est sûr que ce soit bien solide, que le fil est bien fixé. En fait, je prends mon petit nœud. Et voilà ! Et on coud. Et voilà, vous voyez qu'au dos, on commence à plus trop voir la tache noire. Hop là ! Et donc du coup, je vais coudre ma petite fleur violette avec. Il est possible aussi de coller tout ça, mais bon, je trouve que ça tient mieux que le fil de couture. Donc voilà ! Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis même un petit bouton avec. C'est mignon, voilà ! Donc ça fait un joli accessoire pour notre élastique. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà ! Ça accompagne un petit peu donc les papillons. Donc avec un petit peu d'une petite fleur, petit cœur, des petits nœuds, un petit bouton avec des fleurs, des motifs floraux. Voilà ! Et c'est cool aussi parce que du coup, quand on a l'élastique qui pend comme ça de l'autre côté, on a aussi une petite déco. Voilà ! Et on ne voit plus la tache noire. Donc ça, c'est pratique aussi. C'est super ! Voilà donc notre agenda est entièrement recouvert. On a bien personnalisé cet agenda. Donc voilà ! N'hésitez pas à laisser des commentaires, donc à me dire si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez passé un bon moment. Voilà ! Et comment trouvez-vous donc mon agenda ? N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez donc ces motifs avec les papillons. Voilà donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, aimer la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, regardez nos autres vidéos. Et on se dit à une prochaine ! Salut ! ! Et on se dit à une prochaine ! Merci.